... Vous y êtes nombreux sans doute la nuit dernière à avoir ressenti la coupure d'électricité. En effet, la majorité des Bamakois étaient dans l'obscurité à partir de minuit trente. La cause, un câble a lâché sur le réseau interconnecté de Manatali entre les postes de Kondjalani et de Kalabankuro en commune 5. La réparation de cette panne demande des moyens lourds et sophistiqués. Cependant, il y a un SA s'y emploie déjà afin de remettre normalement l'ensemble du district de Bamako dans la lumière dans les 72 heures. Les explications de Mahamadou Doumbia. Dans la nuit du lundi au mardi 5 juin aux environs deux minutes trente, il y a eu une coupure générale d'électricité sur la majeure partie du district de Bamako et pour cause, un câble de très haute tension du réseau interconnecté venant de Manatali a été décroché et est tombé dans le fleuve dans un bruit assourvissant. Les gens étaient un peu paniqués. À un moment, j'ai entendu un bruit, c'était le bruit du feu, c'est un craquement. Les fils se touchaient, donc vraiment, on était tous là. Ce voie est déjà en danger. La direction générale du EDMSA a pris la disposition pour réparer cette panne dans un bref délai. Les équipes sont à pied d'oeuvre depuis hier soir, mais dans tout ce qui concerne un travail de reprise de dépannage situé dans le lit du fleuve, ce n'est pas facile. Ça demande des moyens très lourds et une exigence spécifique professionnelle et nous allons nous entourer de toutes les garanties avec des entreprises soeurs, partenaires pour venir à bout de cette panne majeure. Nous présentons nos excuses pour les désagréments causés, vraiment indépendants de notre volonté. Vu les dégâts et les risques qui avaient été demandés aux riverains de ces réseaux interconnectés, notamment les jardiniers, d'être prudents et très distants des pylônes n'eût été la nuit, les conséquences d'un tel désagrément assez rare auraient été incalculables. La manière dont j'ai vu les choses, donc moi, vraiment, c'est catastrophique. Donc j'aimerais que la sensibilisation, il faut que les gens écoutent et qu'ils sachent qu'ils sont sous un danger. Hier nuit, j'ai su que le courant, c'est ce que c'est que le courant. Quand nous insistons sur le respect des marges, c'est-à-dire des emprises de 30 mètres, cela se serait passé le jour où nous aurons déploré certainement des pertes en vie humaine. Vous avez vu des jardins, sans compter les usagers du fleuve, mais surtout les jardins. Quand nous disons qu'il faut respecter les emprises de ligne, nous savons pourquoi nous le disons, parce que ça c'est de la haute tension, c'est-à-dire c'est du feu. Pour remplacer ce câble d'une longueur de moins 1 km et pesant plusieurs tonnes, les EDMSA s'y emploient afin que l'électricité soit rétablie dans un bref délai.